Générique Belle Garde, dans le Loiret. L'arrivée du printemps rime avec la traditionnelle foire au rosier. Un événement pour cette commune de moins de 1500 habitants qui accueille pour l'occasion la coupe de bois sportive. Une compétition de bûcheronnage à la tronçonneuse organisée par la Fédération Nationale du Sport en milieu rural. Cette année, ils sont une vingtaine à participer à cette quatrième manche de la saison. Parmi eux, David Dauphin, membre de l'équipe de France, venu comme à chaque fois, en famille. Oui, on peut dire qu'une partie du résultat se joue en ce moment, en fonction de comment on a préparé sa machine. On a déjà vu des concurrents qui arrivaient sur l'épreuve et qui n'avaient effectivement pas fait le plein. Mon métier au départ, c'était enseigner en bûcheronnage. J'ai toujours enseigné cette discipline parce qu'elle représente vraiment le métier. Comme si on comparait un chauffeur de taxi avec un pilote de rallye, on est exactement sur la même chose. C'est vraiment le métier du bûcheron, adapté à la compétition. C'est vraiment ça qui m'a toujours plu. Et dans la famille Dauphin, c'est Sarah qui lance la compétition avec l'exercice du changement de chaîne, une des cinq épreuves dans la coupe de bois sportive. Objectif pour Sarah, démonter puis remonter les éléments de coupe de sa machine le plus vite possible. Une trançonneuse qui ne pourra plus être modifiée pour les deux autres épreuves du plateau. Je suis contente, je n'avais jamais fait ça encore. Chez moi, je n'avais jamais fait un temps comme ça encore. D'habitude, je m'arrêtais à 16 secondes. C'est une épreuve difficile parce que du coup, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller, on va rapidement perdre beaucoup de temps. Et du coup, après, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça nous stresse encore plus. Généralement, on perd beaucoup, beaucoup de temps. Un stress qui va s'emparer de son frère Marceau. Membre de l'équipe de France, il est moins en réussite sur cette épreuve. C'est un sport parce qu'il y a un chrono, il y a des évaluations et tout le monde cherche à être les meilleurs. Après, c'est un sport sur lequel on est sur de la précision et sécurité à la tronçonneuse. Vraiment, on est noté au millimètre et au degré près avec une tronçonneuse. Et puis, bien évidemment, avec un chronomètre. Quand on fait cette compétition-là, c'est toujours pour être le plus haut possible dans le classement. C'est du sport parce qu'il faut énormément d'entraînement. Je sais que j'ai des collègues concurrents qui se préparent comme s'ils allaient courir un semi-marathon, par exemple. Et pour sa première compétition, Sarah Dauphin va sans doute payer le manque d'entraînement sur l'épreuve suivante, la coupe combinée. Un exercice de précision dans lequel il faut effectuer une coupe parfaite. Le but de cette épreuve, c'est de couper deux rondelles sur des rondelles qui sont inclinées à 45 degrés. Il y a différents critères. Il faut que la rondelle mesure entre 3 et 5 cm d'épaisseur. On coupe toujours d'en bas. Après, on ressort et on rejoint par en haut. Donc il faut qu'il y ait le moins d'écart possible entre les deux coupes. Et après, c'est aussi une question de temps. 13 mm. Pour clore, cette matinée, place à la coupe de précision. Sarah doit couper une rondelle sans endommager la planche en dessous avec une notation qui se fait au millimètre près. Si Sarah débute dans la coupe de bois sportive, d'autres sont plus aguerris, à l'image d'Amélie Aubriot, membre de l'équipe de France. Lors de ses études en BTS gestion forestière, dans l'aube, elle a intégré le club de coupe de bois sportive de son lycée. Il y a 9 ans, elle disputait sa première compétition, ici même, à Bellegarde. Généralement, la coupe de bois sportive, c'est la fédération qui essaye de trouver des foires qui acceptent ces genres de compétitions aussi. On a fait la foire au rosier, comme aujourd'hui. On a fait aussi les terres de gym. Les terres de gym, c'est une grosse foire agricole. Après, c'est des foires les fêtes de village aussi. Une porte ouverte de lycée forestier, qui accepte aussi ces compétitions. Parce que, potentiellement, ça peut attirer des nouvelles personnes qui rentrent en lycée forestier, qui s'intéressent à pourquoi pas se lancer là-dedans. Parce qu'en gros, on fait comme ce qu'on fait en forêt, mais sous forme de compétition. Je travaille actuellement dans une série de deux zones de transformation du chêne, à l'approvisionnement des bois. Mais je ne vais pas en forêt, en fait, quotidiennement. Et pour moi, la compétition, c'est plutôt un échappatoire. Et je me fais plaisir. Après, je fais des compétitions d'équitation. Et ça m'aide beaucoup l'un et l'autre à gérer la pression. Quand j'ai commencé, on était deux filles. Après, on a été trois. On a été quatre. On est redescendu à deux. Je suis redescendue à toute seule. Et là, on est de nouveau trois. C'est vrai, les années où j'étais toute seule, je n'avais pas vraiment de concurrence. Donc, j'y allais. Mais je savais de toute façon que j'étais seule. Là, c'est un peu plus compliqué. Là, ça donne un peu de challenge. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu plus de pression. Après, il faut avoir du caractère. C'est comme tous les milieux masculins. Quand on a une fille, il faut avoir énormément de caractère et se faire respecter. Après, moi, j'ai un petit jeu. On voit des petits jeunes qui arrivent avec les épaules un peu hautes et nous regardent. On les fait redescendre assez rapidement. Et ça, c'est marrant à voir. Moi, j'aime bien. Ça me fait rire. Et deux épreuves sont encore au programme de cette coupe de bois sportive, à commencer par l'abattage. Objectif, faire tomber un arbre en moins de 3 minutes en visant le point de chute matérialisé par un piqué. Enfin, place à l'ébranchage, une épreuve spectaculaire dans laquelle il faut couper le plus vite possible. 30 branches disposées sur une perche. La notation tient la compte du chronomètre. Et de la qualité de la coupe. Le but du jeu, puisque pour nous c'est un jeu, c'est de faire de l'ébranchage d'un résineux. Donc là, les branches, elles ont un point fixe qui est déterminé par l'organisme international. Et pour nous, c'est un parcours comme les pilotes de Formule 1 apprennent leur parcours. Le placement des branches, on le sait par cœur. On doit couper le plus rapidement possible sans laisser deux branches qui font plus de 5 mm, sans rentrer dans le tronc, plus de 5 mm. 15 à 20 secondes. Et quand on fait une faute, c'est 5 secondes de pénalité. Donc forcément, le chrono, il faut l'assurer, mais il faut assurer la qualité. En tout, 6 étapes sont organisées chaque année en moyenne en France. La plupart du temps lors de fêtes populaires en province comme la Foire des Rosiers. Le tout sous l'égide de la Fédération nationale du sport en milieu rural. Des événements qui permettent de sélectionner les concurrents pour les épreuves internationales, mais aussi pour assurer la promotion de la discipline. La Foire des Rosiers La Foire des Rosiers Sous-titrage Société Radio-Canada